Allez, c'est parti ! C'est parti, ça a bougé, oui un petit peu, et Christophe Ferrier se fait poser par Jean-Baptiste Dubourg, me semble-t-il. Et oui, il a bougé, il a freiné, Christophe Ferrier, Jean-Baptiste Dubourg en a profité, il prend la tête. Et là, automatiquement, il va falloir revoir le départ en direction de course, mais bon, après, est-ce qu'il y a eu un incident avec le feu ? Est-ce que derrière on prend le tour additionnel ? Tout de suite, le tour pour Pannis. Aurélien Pannis qui prend tout de suite le tour alternatif. C'est une très bonne chose pour Aurélien, c'est ce qu'il avait de mieux à faire. Alors que Christophe Ferrier va contrôler Jean-Baptiste Dubourg, ça ne changera pas le placement de la Gérard Générale de la Gondrée. Même s'il termine derrière Jean-Baptiste Dubourg, il conservera quand même la tête de la journée, de cette première journée en Andorre. Il suit parfaitement bien pour l'instant la Zoé de Jean-Baptiste Dubourg. Et au passage, au premier tour, nous avons Jean-Baptiste Dubourg devant Christophe Ferrier, Yann Arlaché, Dorian Propelacci, Pannis et Perloux qui sont un petit peu plus loin. C'est intéressant de voir aussi les temps autour parce qu'avec la brume... Pour l'instant, sur le premier tour, 47-7, c'est pas mal pour le départ arrêté dans ce premier tour. Donc vous le voyez, Aurélien Pannis le seul à avoir pris le tour alternatif. Et la bagarre entre Ferrier et Dubourg est toujours intense là, dans ces deux premiers tours. Ouais Christophe, bon, c'est sûr qu'il est un prétendant à la victoire sur une course. Après, sur le trophée en lui-même par rapport à Dubourg, c'est plus compliqué parce qu'il faut être là en permanence comme le fait Jean-Baptiste, pour être très clair. Donc voilà, il faut vraiment qu'il puisse tout donner. De toute façon, lui, même s'il finit deuxième de cette finale, il garde quand même la journée. Donc il n'a aucun intérêt à aller titiller la Zoé qui est devant lui. Dubourg qui améliore le record du tour, 45-7 dans le second tour pour Jean-Baptiste. Il faut bien connaître la piste parce que là, la visibilité est vraiment pas bonne. Il faut bien anticiper la connaissance de la visibilité. Parce que la visibilité, c'est de moins en moins clair. Et tour joker, je crois, pour Perleau. Pour Erlacher et Panisse. Là, il y a une voiture qui s'est jetée dedans. On va essayer de suivre. Nous, il faut qu'on se rôde aussi avec ce tour alternatif. Ouais, avec ce tour alternatif. Pour l'instant, Jean-Baptiste Dubourg est largement installé en tête. Et Dorian Boccolacci, toujours troisième. Deux secondes et demie d'écart pour Christophe Ferrier et Jean-Baptiste Dubourg. Boccolacci à six secondes deux. Perleau, ça y est, qui est passé lui aussi, tu l'avais vu. Olivier Perleau qui est passé également dans le tour alternatif. Et regarde, c'est Ferrier qui est dans le tour alternatif. Non, c'était Boccolacci, ça non ? Je crois que c'était Boccolacci qui est passé dans le tour alternatif. Attends, on va suivre parce que là, on est un peu perdus où c'était Ferrier. Parce qu'on a suivi la voiture de Boccolacci. Ah non, c'était Ferrier parce que Boccolacci est derrière Jean-Baptiste Dubourg maintenant. Tu me crois à jamais quand je te demande. Allez, il reste un tour. C'est le dernier tour. Jean-Baptiste Dubourg, il va être obligé d'y passer. Oui, mais il a une avance confortable, Jean-Baptiste Dubourg. Il a amélioré tout à l'heure le record du tour, 45-7. Il a une avance confortable maintenant sur Boccolacci. Six secondes et demie. Il ne va pas faire le traîner non plus. Il ne faut pas oublier par contre là. Ferrier est passé. Il a oublié au tournoi ce dernier. Ça y est, il y est. Il y est. Ça va y aller. Oui, parce que Boccolacci non plus n'y était pas passé. Donc automatiquement, il va ressortir bien en avance. Impeccable. Oui, tranquille. Belle stratégie là. Comme quoi, Marcel, il a trouvé la stratégie. Ce n'était pas la peine de sortir l'équipe. Et Jean-Baptiste Dubourg dans son dernier tour qui va donc aller chercher la victoire dans cette super finale et conforter sa place de Dauphin derrière Christophe Ferrier sur cette première journée. Voilà, mes imités n'est pas bonne mais là, en tout cas, c'est le dernier tour. Et c'est un drapeau d'amis. Ouais, très très belle histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Dubourg qui rencontre cette finale devant... Alors, qui fait deuxième ? Christophe Ferrier. C'est ça, 4 secondes. Aurélien Panis est 3. Yann Erlacher, 4. Dorian Boccolacci devrait être 5. Non, Olivier Pernot est passé devant Dorian Boccolacci. Et Boccolacci a perdu pas mal de temps dans le tour alternatif puisqu'il termine à la 6ème place.